Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler, mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. C'est donc la lumière qui est en toi et ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage de l'Évangile de saint Matthieu, que nous méditons aujourd'hui, il y a deux points différents. Le premier concerne la mémoire liturgique que nous célébrons, celle de saint Louis de Gonzague, l'héritier d'une des grandes maisons nobles de l'Italie de la Renaissance. Il avait tout, il était duc de Manteau. Il a renoncé à tout quand il était très jeune et est entré dans la compagnie de Jésus, un grand saint, l'un des nombreux grands saints avec lesquels la compagnie de Jésus, les jésuites, a servi et honoré l'Église. Saint Louis est mort très jeune parce qu'il a consacré sa vie à Dieu, ce qui l'a amené à servir les malades et il a été infecté en faisant ce travail et il en est mort. Il a méprisé les honneurs. Le duc de Manteau, l'argent, le prestige pour servir Dieu. Complètement, il est un cas exemplaire de vocation. Ce premier Dieu qui est le seul qui donne un sens à sa propre vie. Le bienheureux Carlo Acutis, bientôt saint, disait Regarder vers Dieu, c'est être heureux et regarder vers soi, c'est être triste. Penser à soi ne mène pas au bonheur et si ce n'est pas le cas, essayez, vous verrez ce que c'est. Le monde vous offre tout, tout alors, il ne te le donne pas, mais il te l'offre. Et il te trompe, il te séduit et même s'il te donne tout ce qu'il t'offre, il t'enlève le plus important, c'est-à-dire la paix intérieure. Le vrai bonheur, l'unique bonheur, et cela n'était donné que par Dieu. Mais c'est de cela que parle en premier lieu l'Évangile aujourd'hui. C'est très intéressant ce que dit le Seigneur dans l'Évangile. Et nous devons toujours le regarder avec beaucoup d'attention. Il dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » pour vous doit être compris tout d'abord pour vous. Il peut être compris dans une forme allongée pour la famille, pour nous, parce que sinon, il aurait pu dire, « N'amassez pas » ou « N'accumulez pas » pour vous. Bien qu'au pluriel, il soit possible d'utiliser le « vous ». Est-il possible de faire des réserves pour la famille, pour soi-même ? Oui, mais quelle est la limite ? La limite, c'est le bonheur du prochain, le besoin du prochain. On peut s'aider et être prudent en pensant à ses enfants, par exemple. Il faut, il y a un devoir à remplir, qui est de s'occuper d'eux. Mais on ne peut pas faire de sa vie ou de la vie de sa famille un monde fermé. Il faut toujours se rappeler que ce que Dieu nous a donné, même si c'est aussi le fruit de nos efforts, n'est pas notre propriété, nous l'avons à titre de prêt. Le jour où nous mourrons ou le jour où nos enfants mourront. Ce jour-là, ni nous, ni nos enfants n'emporteront rien nos cimetières. Et parfois, ce désir très humain de tout donner à nos enfants les a détruits. Ils sont devenus quelqu'un qui ne sait pas comment gagner sa vie, qui a tout eu depuis le berceau, qui a tout eu dès le berceau, qui a eu des caprices, des caprices, et puis, ils en payent les conséquences. Ils en payent les conséquences du point de vue spirituel. Ces gens sont loin de Dieu et tombent dans les morts de tant de séduction. Ils en payent les conséquences, même du point de vue matérielle parce qu'ils ne savaient pas comment faire leur propre chemin dans la vie. Ils n'ont pas été élevés pour lutter. Ils ont été gâtés et choyés. Peut-être que leurs parents ont eu beaucoup d'amour, mais très peu d'intelligence et ils leur ont fait beaucoup de mal. Je ne sais pas si les parents le reconnaîtront à la fin ou non. S'ils le reconnaissent, cela doit être vraiment très dur pour eux. Mais nous devons faire attention à cela. C'est la meilleure chose que nous puissions faire avec nous-mêmes et avec nos enfants. Et de leur apprendre à travailler et à ne pas vivre pour l'argent, mais à vivre pour Dieu. Et naturellement, dans cette vie pour Dieu, il faut gagner sa vie. Le Seigneur a dit à Adam quand il l'a expulsé du paradis, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, c'est-à-dire par l'effort, par le travail, mais il faut gagner sa vie. Je le répète, je crois que Saint Louis de Gonzague est un exemple de ne pas avoir mis l'argent à la première place dans sa vie et d'avoir été prêt à servir Dieu et pour l'amour de Dieu son prochain jusqu'à donner sa vie en attrempant la maladie des malades qu'il soignait. Deuxième message de l'Évangile aujourd'hui, la lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est malade, tout ton corps sera dans l'obscurité. À l'époque du Seigneur, il n'y avait pas d'Internet. En fait, Internet, c'est assez récent. à l'époque du Seigneur, il n'y avait pas de pornographie, mais les hommes et les femmes avaient des yeux et ils regardaient. Déjà, le Seigneur avait dit « Si tu regardes une femme en en désirant dans ton cœur, en te recréant, c'est-à-dire le neuvième commandement, tu pèches contre le neuvième commandement, alors cela t'empêchera, à moins que tu te répandes, que tu te confesses d'entrer dans le royaume des cieux. » Que dirait notre Seigneur aujourd'hui de la pornographie ? Elle est énorme, les statistiques le disent. Des sites pornographiques sont de loin les plus consultés sur Internet et dès l'enfance, sans parler de l'adolescence. Les jeunes en sont accros. Dans certains pays, le système éducatif les encourage même à consommer de la pornographie, ce qui les détruit et les détruit également dans une éventuelle relation affective et sexuelle. Dans le mariage, parce qu'ils pensent à des choses fictives, ils ont vu à la télévision ou sur les pages web qu'ils consultent sur Internet. Comment pouvons-nous aider les jeunes à cet égard ? Nous devons leur parler, nous devons leur faire voir avec tant d'informations disponibles pour tous sur Internet, le danger et le préjudice de la pornographie. Mais, ce que les adultes doivent faire avant tout, c'est de ne pas la consommer eux-mêmes, de prendre soin de leurs yeux parce que celui qui prend soin de l'œil, comme le dit le Seigneur, prend soin de l'âme, prend soin de tout le corps. Apprenons, des saints. J'aime beaucoup Saint-Carlo. Il a su, en tant qu'adolescent, Saint-Carlo, à Cotis, en tant qu'adolescent, a su entrer dans le monde de l'Internet et ne pas souiller son âme pure avec le terrible vice de la pornographie qui était déjà là quand il a commencé à travailler sur Internet. Il est mort en 2006. Félicitons nos jeunes afin qu'ils ne perdent pas leur purité et leur innocence envers ce vice. Ainsi soit-il.